Après des jours d'intenses pilonnages, l'armée russe a réussi à gagner la ville stratégique de Siviro Donetsk en détruisant tous les ponts qui y menaient encore. L'armée ukrainienne vient d'annoncer qu'elle a abandonné le centre de la ville aux forces russes. Les derniers soldats ukrainiens encore sur place n'ont que deux choix, dit ce représentant des séparatistes pro-russes. Ils doivent se rendre ou mourir. Dans la ville voisine, Lysitschansk, on essaie d'évacuer le plus de civils possible. Tout comme à Pokrovsk, à une centaine de kilomètres de là, des résidents de toute la région convergent chaque jour pour monter à bord de l'un de ces trains gratuits en direction de Lviv, dans l'ouest du pays. Hier, notre maison a été bombardée, mes enfants étaient terrifiés d'y cette femme, alors nous avons décidé de partir. Pendant ce temps, la police nationale ukrainienne a annoncé enquêter sur la mort de 12 000 de ses concitoyens depuis le début du conflit, comme ici, près de Boucha, où des enquêteurs mettent au jour une fausse commune. Les victimes avaient les mains attachées dans le dos, dit ce policier, et des traces de balles dans les genoux et dans la tête. Des preuves explicites, selon lui, que ces civils ont été torturés avant d'être froidement abattus. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.